Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci d'être avec nous le jour où j'ai rencontré Ben Laden. C'est le titre intrigant du tome 2 du dernier ouvrage présenté ce matin par le scénariste et dessinateur Jérémy Dress aux éditions Delcourt-Ancrage. Et il est justement notre invité en studio sur Radio-J. Bonjour Jérémy. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Alors on attend toujours Didier Passamoni qui ne va pas tarder, directeur de la rédaction du site Actua BD. Puisqu'on a ce point commun avec Didier de beaucoup aimer la bande dessinée. Et donc on a lu cet ouvrage. Jérémy, vous avez déjà publié par ailleurs plusieurs ouvrages, plusieurs bandes dessinées dans lesquelles vous vous mettez en scène. Souvent dans le cadre d'un travail de recherche historique ou journalistique avec Si je t'oublie Alexandrie. Nous n'irons pas voir Auschwitz ou encore Disperser dans Babylone. Des thèmes toujours assez liés au peuple juif ou à vos origines. Mais cette fois donc c'est un ouvrage plus atypique que vous présentez. C'est le deuxième tome de Le Jour où j'ai rencontré Ben Laden. Puisque le premier tome était sorti l'année dernière. Vous suivez la trajectoire de deux hommes islamisés, radicalisés qui ont rencontré Ben Laden en juillet 2001. Emprisonnés à Guantanamo en 2001 la même année après un voyage en Afghanistan. En fait ce qui vous intrigue au départ je crois Jérémy. C'est que ces deux hommes, ces deux français de Lyon ont le même âge que vous. Puisque vous aviez 20 ans en 2001. C'est ce qui vous questionne en fait. En fait j'entends parler de cette histoire par un podcast de France Culture, les pieds sur terre. Et c'est vrai que ça m'a vraiment intéressé parce que c'est vrai qu'à la fin ces deux hommes c'est Mourad et Nizar. Et en fait c'est un peu des précurseurs parce qu'il faut se rendre compte que c'était avant la Syrie en fait avant 2015. Donc c'est un autre contexte, une autre terre de djihad. Et pour être honnête en fait je me rends bien compte que en les interrogeant et tout ça. Et même en entendant ce podcast qu'en fait on ne peut pas vraiment parler du fait qu'ils auraient été radicalisés. Parce qu'on se rend compte qu'ils partent là-bas, bon effectivement Mourad a un frère qui est radicalisé et qui l'encourage vraiment à faire ce voyage en lui disant t'es pas un bon musulman. Et puis c'est super surtout, ça va être super comme endroit. Oui voilà après il faut se rendre compte effectivement parce que c'est vénitieux. Moi j'y suis allé, les quartiers des Minguettes, c'est un endroit qui est encore aujourd'hui un peu enclavé même s'il y a le tramway. A l'époque il n'y avait même pas de tramway donc pour aller à Lyon c'était quand même la croix à la bannière. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait même pas internet, on est dans les années 2000, il faut se remettre un peu dans le contexte. Et du coup ce que dit le grand frère, c'est mieux que ce qu'on peut entendre à la télé etc. Et c'est ce qui fait que Mourad se décide à faire le même voyage que son grand frère. Parce que son grand frère avait fait ce voyage quelques années plus tôt. Et il était revenu, donc il se dit bah ouais moi j'ai connu que les Minguettes, bah pourquoi pas, enfin c'est pas pourquoi pas mais ouais j'ai envie de voir du pays quoi. Essayer de comprendre aussi pourquoi ces jeunes sont partis, c'est aussi le but de cet ouvrage. Donc la suite et la fin des aventures de Mourad Benchelali et Nizar Sassi, pour recontextualiser, on est dans la période des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Ces deux français à l'époque, vous le dites, qui n'étaient pas vraiment radicalisés, qui n'avaient pas vraiment idée de ce qu'ils faisaient ici. C'est un peu le sentiment qu'on a deux hommes qui avaient quelque chose à prouver, c'était vraiment de la naïveté selon vous ? Bah en fait il faisait, encore une fois je pense que c'est effectivement une histoire de contexte. C'est-à-dire que quand, la première fois que je les entends justement raconter dans ce fameux podcast, qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Al-Qaïda ou Ben Laden, aujourd'hui on se dirait bah. Ouais. Bah attends, mais honnêtement quand on se remet dans les années 2000, c'est-à-dire avant le 11 septembre, personnellement, c'est pour ça moi c'est un truc générationnel qui fait que je peux tout à fait concevoir. Personnellement j'avais jamais entendu parler d'Al-Qaïda ou de Ben Laden en fait. Mais après on peut questionner leur naïveté puisqu'ils se méfient même pas finalement lorsqu'on leur donne de faux passeports ou d'autres choses comme ça. Oui bah, oui après faut se remettre là-dedans. Après pour être tout à fait honnête, moi ce qui m'intéressait chez eux, c'était pas forcément de faire entre guillemets le journaliste un peu fouille merde pour essayer de retrouver si oui ou non ils étaient radicalisés, pas radicalisés. Moi en fait, je trouvais que ce qu'ils avaient à raconter en termes de témoignages était vraiment intéressant, c'est-à-dire c'est beau, c'est vraiment ce que j'aime faire aussi dans mes précédents livres qui sont effectivement plutôt proches du judaïsme et tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était que leur petite histoire en fait, était vraiment dans la grande entre guillemets et en fait dans ces grands événements, dans ces grands épisodes qu'on constituait le début de notre siècle, du 21e siècle, qui sont comme vous l'avez rappelé, le 11 septembre, Al-Qaïda, Ben Laden et puis voilà. Là on arrive à la conclusion de cette aventure Guantanamo. On va en parler, alors Didier Passamonique nous a enfin rejoint en studio, bonjour Didier. Désolé, on est trop parfois... On attendait telle une diva. Oui, il doit y avoir un peu de ça, on se connaît évidemment depuis un petit temps. Avec Jérémy, vous connaissez bien Jérémy. Alors moi justement Didier, puisque vous êtes là, contrairement aux autres VD que Jérémy a pu faire, on sent une certaine distance aussi avec ces personnages-là, beaucoup plus que dans les anciens livres, on n'aperçoit pas vraiment trop Jérémy dans le jour où j'ai rencontré Ben Laden. Mais ça aussi, ça permet de faire prendre place à tout le témoignage finalement. Oui, c'est un livre de journalistes. Auparavant c'était un peu des journaux personnels, comme ça des réflexions un peu personnelles. Ici c'est un livre de journalistes. Du coup ça demande une distance. Il faut avoir une distance avec le sujet quand on est un journaliste. Et d'ailleurs je pose tout de suite la question, est-ce que quand on dit je fais une BD et je suis journaliste de bande dessinée, est-ce qu'on est crédible ? Bah en fait, mine de rien, parfois les portes s'ouvrent plus facilement. Parce que les gens ont quand même plutôt peur des journalistes en général. Les gens ont plutôt peur des journalistes. Enfin, ah bon, une interview, un entretien, je sais pas, etc. Et quand on évoque que ça va être potentiellement dessiné pour de la bande dessinée, du roman graphique, souvent les gens acceptent peut-être plus facilement. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis bon, bah personnellement, bah voilà, après tous ces livres que j'ai pu faire, j'ai mon travail derrière moi. Et du coup, non, j'ai pas trop de problèmes. À part, enfin non, oui, j'ai pas trop de problèmes. Mais alors justement, une question dans la même veine aussi, quand quelqu'un vous raconte ce genre de parcours, il faut quand même gagner leur confiance. Est-ce que ça a été facile de gagner la confiance de Mourad et Niza ? Non, pas du tout, effectivement. Enfin, pour moi, c'est une relation qui s'est tissée au fur et à mesure des années, enfin des mois. Parce que bon, là, c'est trois ans, on va pas dire que c'était dix ans de livre. Mais trois ans, pour moi, je pensais... C'est beaucoup ? Pour être honnête, je pensais pas que j'allais travailler aussi longtemps sur ce livre. D'ailleurs, je pensais même pas que ça allait être en deux tomes pour être... Je pensais faire un one-shot, mais je me suis fait un peu, comment dire, déborder par le sujet, en fait. Et donc voilà, les choses ont été comme elles sont. Mais c'est... Non, alors Mourad a accueilli, en fait, mon projet de faire un livre assez favorablement. Parce que lui, il fait tout un travail de prévention dans les lycées et dans les prisons. Il raconte son histoire, son témoignage pour encourager justement les jeunes à pas faire les mêmes erreurs. Et donc il s'est dit, effectivement, une bande dessinée, ça peut être vraiment très bien. Parce que voilà, c'est un média qui parle aux jeunes, comme on dit. Et donc lui, il a accueilli ça favorablement. Mais quand même, il y avait de la méfiance. C'est tout à fait normal. De son côté, du mien peut-être aussi. Et donc la relation a mis un peu de temps. Pour Nizar, ça a été différent. Parce que pour être honnête, je l'ai vu que deux fois, en fait, Nizar. Et bon, lui, il a plus fait confiance à Mourad. Bon, ils se connaissent encore un peu, mais ils ne se fréquentent pas tant que ça. Mais quand Mourad lui a dit, ah, voilà, il y a ce journaliste, cet auteur de BD qui a envie de faire ce projet. Ça t'intéresse ? Lui, je pense qu'effectivement, le côté dessin pour ses enfants et tout ça, c'était quelque chose qui lui plaisait bien. Alors, on parle de ces deux jeunes hommes un petit peu perdus, donc qui ont l'impression d'être partis dans un camp de vacances. Finalement, tout s'écroule à l'approche de la réalité, le terrorisme, la violence. Et dans ce tome 2, on se penche justement sur leur longue capture. Ils pensaient que le pire était derrière eux. Mais en fait, je crois que tout est arrivé avec, bien sûr, l'emprisonnement à Cuba, notamment. Et d'ailleurs, c'est eux qui dévoileront un petit peu la réalité à la face du monde de la réalité de Guantanamo. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait eu assez peu de détenus français qui avaient été à Guantanamo. Donc, ils en font partie. Il y en a en fait six ou sept. Et effectivement, ils font partie des premiers à avoir été libérés quand même, même s'ils ont été capturés pendant deux ans et demi, ce qui est quand même assez long. Et surtout, c'était au début du camp. Donc, c'était vraiment tout ce qu'on parlait des méthodes interrogatoires renforcées. Donc, la torture, pour résumer, effectivement, eux l'ont vécu. Et vous parlez de la torture. Quel genre de torture se met en place justement ? Il y a différents types. Notamment, il y a la privation de sommeil, il y a le fait d'être dans des positions inconfortables et monotées pendant assez longtemps. Enfin, voilà, il y a malheureusement, les Américains avaient pas mal d'imagination, de créativité là-dedans. Je me souviens qu'il y avait genre sept ou huit formes de torture qui devaient permettre. Mais en fait, une des choses qui m'intéressaient vraiment, c'était de recueillir leurs témoignages, mais aussi de l'agrémenter, de l'enrichir avec des points de vue de spécialistes. Et notamment, il y a l'ancien agent du FBI, Ali Soufan, qui lui, effectivement, me suit tout au long de mon aventure parce qu'il était à la fois dans la traque de Ben Laden. Et donc, il avait une connaissance du terrain pour tout ce qui était les camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Mais il a aussi été enquêté et interrogé des gens à Guantanamo. Donc, effectivement, et d'ailleurs, ça a été un peu une sorte de lanceur d'alerte parce que lui, il a été mis de côté assez rapidement parce que lui, c'était pas du tout sa forme d'interrogatoire qu'il souhaitait. Ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un manque de coordination entre les équipes du FBI et de la CIA, que ça partait un petit peu dans tous les sens. Oui, mais pas seulement, je dirais, parce qu'en fait, c'était aussi les formes d'interrogatoire. Lui, il raconte parce que moi, j'avais lu son livre et c'était hyper intéressant comment lui, il réussissait vraiment bien à faire parler les détenus. Mais justement, en les confrontant à leur propre version des faits. Et donc, il avait vraiment une méthode d'interrogatoire qui avait l'air brillante en fait. Et à un moment donné, c'était le 11 septembre, l'urgence. Et en fait, c'était du coup plutôt la CIA qui avait la main là-dessus. Et eux, c'était ben non, voilà, on va à l'américaine, j'ai envie de dire, on va vraiment utiliser les méthodes fortes. Et pourtant, ben voilà, il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de ratés qui ont provoqué, je rentrerai pas forcément dans les détails, mais l'intervention en Irak, les fausses preuves justement. Oui, absolument. Alors ça, on va en parler. Mais pour revenir sur les actes de torture, c'est intéressant, Didier, parce que voilà, on retrouve ce sujet grave. En dessin, c'est pas forcément évident de le mettre sur le papier. Et pourtant, c'est fait avec beaucoup de justesse, de finesse. C'est l'avantage du dessin par rapport à la photo. Il y a une espèce de réfraction qui se fait que la réalité n'est pas affichée telle qu'elle devrait être. Par exemple, l'animalisation dans Morse de Spiegelman procède du même effet. Et donc, moi, j'ai une question. On sent très bien que ce qui motive tous ces jeunes gens, c'est une espèce de remise en cause du modèle occidental. Est-ce qu'au bout de l'arrivée, est-ce qu'au bout du parcours, cette remise en cause, cette colère est encore présente ? C'est-à-dire aujourd'hui ? Oui, par rapport à ces jeunes gens... En fait, non. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés dans quelque chose qui était énorme, qui était vraiment au-dessus d'eux. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont été dans ce camp d'entraînement sans vraiment comprendre où ils mettaient les pieds, mais de là jusqu'à l'intervention américaine en Afghanistan, je veux dire, ils vivent des choses. C'est de la survie, quoi. Et à la fin, au final, ils se font capturer par les Américains et emmener à Guantanamo, où ils se font torturer. Donc, en fait, ils ont eu tous ces événements comme ça qui leur sont passés dessus. Donc, c'est des gens qui sont dans des stress post-traumatiques énormes, en fait. Ça laisse pas de colère ? Non. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que ces profils-là, ils m'ont vraiment intéressé. C'est que pour moi, c'est pas ça, en fait. C'est pas de la colère. Parce que quand ils rencontrent... Par exemple, Mourad, il fait de la prévention et tout ça. Et lui, ce qu'il raconte, c'est fort. C'est dur d'en arriver là. Mais il dit même... D'ailleurs, je crois que Nizar le dit aussi, qu'il n'en veut pas aux Américains, finalement. Il dit qu'il ne veut pas nourrir ce ressentiment contre les Américains. En fait, il prend ses responsabilités dans la mesure même aussi où il prend vouloir à son frère de lui avoir complètement monté la tête sur ce projet-là. Et il dit, bon, ben voilà. Pour être honnête, il ne parle plus à son frère. Il ne s'entende plus parce que son frère, je crois qu'il a plus ou moins encore les mêmes idées politiques qu'il avait à l'époque. Et donc, ça ne peut pas coller avec Mourad qui fait de la prévention contre la radicalisation. Donc, en fait, il ne s'entende plus du tout. Et il parle de son frère qui est parti en Algérie, notamment, je crois que... Aujourd'hui, il vit en Algérie, son frère. Alors, vous parliez d'Ali Soufan, ancien agent du FBI d'origine libanaise, qu'on rencontrait aussi déjà dans le tome 1, qui critique, donc, vous l'avez expliqué, de manière très virulente le travail fait à Guantanamo, la façon dont sont interrogés les détenus. Et puis, fait intéressant, c'est grâce notamment à de fausses informations que les États-Unis ont pu justifier leur intervention en 2003 en Irak, justement parce que les interrogateurs étaient si mal faits que les détenus disaient n'importe quoi juste pour éviter d'être torturés. C'est quand même fort, ça. Ouais, c'est fort. Et je dois dire que je suis assez heureux d'avoir eu ce témoignage, en fait, d'Ali Soufan. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment ça se fait qu'il a accepté d'intervenir dans mon livre. J'en suis très heureux. Et effectivement, par son témoignage, je suis arrivé à des choses complètement incroyables, parce que lui, effectivement, a interrogé l'un des détenus de Guantanamo, qui était, je ne sais plus précisément, mais ça devait être un idéologue de Al-Qaïda, en fait. Et il explique, voilà, on m'a torturé, j'ai dit ce que vous voulez entendre, en fait. Donc, ce qu'on voulait entendre, c'était faire la relation entre Saddam Hussein et Ben Laden, avec ses fameuses armes de destruction massive. Bon, bah, OK, vous voulez... En fait, il montre tout l'absurdité, en fait, de ces méthodes, qui amènent, effectivement, des fausses informations. Il y en a une autre que moi, j'ai trouvée aussi très intéressante. C'est qu'Ali Soufan était très, très proche d'avoir l'information pour localiser Ben Laden. Et ça, c'était 10 ans avant qu'on le localise vraiment. Sauf que la CIA, ou le gouvernement américain, a dit, « Oh non, non, on va pas poursuivre parce que, en fait, le détenu en question qui aurait pu révéler voulait avoir un appel téléphonique avec sa famille. Ça a été refusé. » Et du coup, Bah, Soufan n'a pas pu aller plus loin. C'est ça. Donc, Soufan, quand je l'ai eu, quand j'ai pu discuter avec lui, j'ai pu m'apercevoir à quel point ça avait été quelqu'un de... Enfin, il a une grosse frustration en lui, en fait. Parce qu'il sent qu'il aurait pu faire plus. Il sent peut-être... Il y a aussi cette idée, et ça, c'est plus dans le tome 1, qu'il aurait peut-être même pu aller jusqu'à éviter le 11 septembre. Et en fait, il y a eu tellement de micmacs, effectivement, entre les différentes agences de renseignement, le gouvernement américain, que toutes ces choses-là se sont produites... Ouais, alors, autre témoignage important, c'est ceux de Dominique de Villepin. Vous recevez l'appel Dominique de Villepin. Et là, vous êtes plutôt surpris et étonné, mais agréablement surpris. Bah, il aime bien la BD. Bah, je crois qu'il n'a pas trop apprécié, quand même, qu'est-dorsé. Qu'est-dorsé, de blâme. Et donc, Dominique de Villepin, qui a participé à la libération de ces deux jeunes. Je me suis surpris, mais ça faisait peut-être, allez, 6, 7, 8 mois que je tannais la secrétaire, machin, pour réussir à la voir, parce que j'avais très envie de la voir. Ce qui s'est passé, effectivement, pour avoir cet appel-là, c'est en fait, j'ai pu me rendre compte, grâce à Nizar et Mourad, qu'en fait, le maire de Vénitieux, qui était un maire communiste, aujourd'hui à la retraite... André Gérin. Gérin a milité pour, en fait, le retour de ces détenus français, qui étaient quand même dans une zone de non-droit, c'est ça, donc, à Guantanamo. Donc, il a vraiment milité. À l'époque, c'était le gouvernement Jospin, et il m'expliquait, donc lui, il était à la fois maire et député à l'Assemblée nationale, et il m'expliquait que personne n'avait envie de lever le petit doigt pour ne pas être dans la complicité de terrorisme, etc. Et il a fallu attendre Chirac, en 2002, et le gouvernement Raffarin. Et, en particulier, Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères. Un petit peu plus tard, en 2003, le nom à l'intervention en Irak. Donc, il a fallu attendre Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, pour qu'on se saisisse vraiment de ce dossier. Et alors, moi, j'ai voulu avoir le point de vue de Dominique de Villepin. Pourquoi lui avait choisi de le faire, alors qu'il est à droite, effectivement ? C'est hyper intéressant. Alors, Didier, un dernier mot, peut-être pour terminer, pour conclure. Est-ce que, suite à une BD comme celle-là, on flippe ? C'est vrai, non, mais la question se pose, c'est vrai. Écoutez, en fait, franchement, je n'ai pas suffisamment à distance de flipper, non. Je pense qu'on n'en sort clairement pas indemne, parce que, comme je vous racontais, j'ai été un peu submergé par ma matière et tout ça. Je ne pensais pas rester aussi longtemps sur ce sujet, produire autant de pages et tout ça. Et là, j'ai besoin d'une pause, en tout cas. Après, je ne flippe pas. Non, ça va, parce que je suis content. En fait, une des choses qui, moi, m'a fait vraiment plaisir, bon, je ne connais pas encore le point de vue de Dominique de Villepin là-dessus, mais je sais que Moura Denizar, par exemple, se retrouve très bien dans ce livre. Et également André Gérin, qui m'a envoyé aussi un petit SMS pour me dire, ah, c'est super, un travail de fourmi, parce qu'il y a tout un travail d'archives aussi. Et donc, en fait, moi, une des choses qui me comblent, vraiment, c'est quand, en fait, les témoins, parce que je ne fais pas ça pour les pourrir, quand les témoins du livre se retrouvent bien là-dedans, parce que ça veut dire que j'ai été suffisamment juste dans ce que j'ai raconté. Le jour où j'ai rencontré Ben Laden, donc, de Jérémy Dres, qu'on vous encourage à acheter, bien sûr, et soutenu par Amnesty International, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais merci beaucoup, en tout cas, Jérémy, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Didier Passamonique, qui arrivera à l'heure la prochaine présence. Merci, Jérémy. A très bientôt. Merci à vous.